La transformation du monde par rapport à l'homme, est-ce une possibilité de trouver le caractère de cet individu en quelque sorte ? Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord apporter une précision pour dire que l'homme est par essence un être complexe, l'homme est par essence un être inconnaissable et indéfinissable, l'homme est par essence le vicaire de Dieu sur terre, comme le disent toutes les religions révélées, parce que dans toutes les religions révélées, on nous dit que l'homme est le vicaire de Dieu sur terre, l'homme est image et ressemblance de Dieu. Non seulement l'homme est image et ressemblance de Dieu, mais l'homme aussi est un être pétri d'intelligence, l'homme est un être doté d'intelligence et il a la capacité de transformer le monde. Mais aussi il faudra préciser que l'homme est un être qui évolue dans un monde hostile, qui refuse très souvent de mettre à sa disposition tous les éléments dont il a besoin pour s'y venir à ses besoins. Donc l'homme est obligé de transformer le monde, mais il n'y a pas de transformation sans création des outils. Ça veut dire quoi ? La création des outils précède la transformation du monde. Maintenant, à partir du moment où l'homme transforme le monde, il est en train de travailler, d'où la nécessité de travail. Donc on peut dire que le travail, qui est une composante de la culture, permet à l'homme de transformer le monde. Ça me rappelle d'ailleurs les propos de René Descartes, qui disait que grâce à l'utilisation de la raison, l'homme parvient à être maître et possédeur de la nature. Mais moi je pourrais dire également que grâce à l'utilisation de la raison, l'homme parvient à être transformateur du monde. Je me répète, le travail permet à l'homme de transformer le monde. De ce point de vue, on peut dire que l'homme est apte à transformer le monde par le biais de travail. Mais aussi, il y a une autre composante de la culture qui permet à l'homme de transformer le monde. Je pense à la science. Qu'est-ce que la science ? La science est avant tout une activité rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. De ce point de vue, on peut dire que la science a transformé considérablement la vie et même sur le plan matériel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde ultra technologique, dans un monde numérisé, dominé par le niveau technologique, de l'information, de la communication. Donc de ce point de vue, on peut dire que la science a permis à l'homme d'être maître et possédeur de la nature. La science a permis à l'homme de se soulager de la fatigue et de la misère humaine. Parce que la science a transformé considérablement la vie humaine sur le plan matériel. Ça, c'est le deuxième argument. Troisième argument aussi qui montre que l'homme est apte et capable de transformer le monde. Je peux faire référence à la philosophie. Herbert Marcus disait ceci, je cite, « La philosophie ne change pas le monde, mais elle change la conscience des hommes qui changent le monde. » La philosophie ne change pas le monde parce que la philosophie n'a ni la prétention, ni la vocation de satisfaire les besoins et matériels de l'homme. Mais la philosophie a la possibilité, a l'attitude, la capacité de métamorphoser, de purifier les consciences. Une fois que les consciences des gens sont purifiées, le monde pourra changer. Dans un monde, par exemple, dans une société comme notre pays, le Sénégal, où on aspire à être émergent, moi, je pourrais également dire que pour que le Sénégal soit émergent, il faut que le président Macky Sall soit philosophe où ceux qui sont avec Macky Sall s'adonnent à la réflexion philosophique. Tant qu'il ne s'adonnent pas à la réflexion philosophique, le Sénégal ne pourra pas être émergent. De ce point de vue, on peut dire que l'homme peut bien et bien transformer le monde. Ça, c'est la première partie, c'est la thèse. Maintenant, en contrepartie, en revanche, il faudra montrer que l'homme est en train de détruire le monde. Tout à l'heure, j'ai évoqué les résultats positifs de la science. Maintenant, dans la perspective de montrer que l'homme est en train de détruire le monde, je peux évoquer les méfaits, les conséquences néfastes causées par la science dans la vie humaine. Parce que Jean Rostand disait que la science a fait de nous des dieux avant que nous ne soions des hommes. Autrement dit, au lieu que la science fasse de nous des êtres moraux, des personnes dotées d'une conscience, la science a fait de nous des « monstres » entre guillemets. Pas seulement et pas seulement l'expression. Donc, de ce point de vue, on peut dire que l'homme, au lieu qu'il transforme le monde, mais il est en train de menacer, de détruire le monde. Mais toujours dans la même perspective de montrer que l'homme menace le monde et détruit le monde, je peux évoquer aussi les conséquences néfastes causées par la philosophie. Parce que j'ai l'appui de dire que peu de philosophie, ça mène au fanatisme. Mais trop de philosophie, ça mène à l'athéisme. Donc, on comprend que la philosophie a engendré des conséquences néfastes. La philosophie a fait ce qu'on appelle des dérapages dans la vie de l'homme. A tel point que certains philosophes ont été excomminés. Je pense à Spinoza, je pense à Galilée, je pense à Giordano Birino, le savant italien qui disait que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui se moue au soleil. Vu sous cet angle, on peut dire que la philosophie, a perverti la conscience des hommes. A tel point que l'homme est considéré comme une menace, comme celui qui détruit le monde. Par rapport à votre thèse concernant, peut-on définir l'homme par rapport à son attitude à transformer le monde ? Vous avez développé une thèse assez intéressante, mais qui ouvre une perspective par rapport à la cinquième question, autant pour moi. Donc, si c'est l'homme qui fait le monde, alors est-ce que l'homme a besoin d'être gouverné ? Pour répondre à cette question, je voudrais citer cette citation qui dit « L'homme est un animal social qui a besoin d'un maître ». Pourquoi dit-on que l'homme est un animal social qui a besoin d'un maître ? Qu'on le veuille ou non, l'homme est par essence un être rebelle, égoïste, individualiste, replié sur soi-même. D'où la judicieuse expression de Kant qui dit « L'insociable sociabilité des hommes ». Autrement dit, nos besoins nous rapprochent, mais les passions nous divisent. Nous vivons en société. Pour que la société soit équitable, pour que la société puisse perdurer et durer, il faut qu'il y ait des gouvernants à la tête. Et qui dit « gouvernants » dit « légiférer des lois ». Et qui légifère des lois, c'est l'État. Ça veut dire quoi ? Les relations entre l'État et la société sont des relations qui sont souvent conflictuelles. Ce sont des relations qui sont souvent fraternelles, mais parfois les relations sont souvent conflictuelles. Je disais tout à l'heure que l'homme est un être rebelle. Laissez à l'usul, il est capable de faire le chaos. Il est capable de semer la zizanie, la discorde au sein de la société. Maintenant, pour éviter ce chaos, pour éviter cette zizanie au sein de la société, il faut qu'il y ait le respect strict des lois. Parce que je me répète, il n'y a pas de société sans lois, il n'y a pas de société sans normes. Maintenant, pour éviter cette guerre entre les uns, il va falloir que l'on respecte des lois. Ces lois sont établies par l'État. Donc l'État est important dans la vie sociale. La présidence de l'État, elle est primordiale dans la vie humaine. Pourquoi ? Parce que pour réglementer, pour normer les relations sociales. Visez cet angle, on peut dire que l'homme a besoin d'être gouverné. Ça, c'est la première partie. Maintenant, en contrepartie, on a vu des penseurs qui disent que la présidence de l'État empêche à l'homme d'être libre. Je pense au philosophe anarchiste. Je pense à Jean Graf qui disait ceci, je cite. Ni Dieu, ni maître. Ça veut dire quoi ? Selon Jean Graf, la présidence de l'État empêche à l'homme d'être libre. De ce point de vue, parce que l'État a tendance à mettre en place des lois qui sont hostiles, des lois qui menacent la liberté humaine, des lois qui font que l'homme ne soit pas libre. Maintenant, pour que l'homme soit totalement libre, il faut que l'État disparaisse. Il faut créer ce qu'on appelle le dépérissement de l'État. Il faut éliminer l'État dans la vie sociale. Maintenant, dans le même ordre du Dieu, de montrer que la présidence de l'État est en train d'apparaître comme une barrière, comme un obstacle, est en train d'entraver la liberté humaine, on peut évoquer l'exemple de Nietzsche. Nietzsche qui dit que tout ce que l'État dit, il a tendance à mentir. Je cite la citade de Nietzsche qui dit que « Moi, l'État, je suis le peuple. » Or, l'État a tendance à mentir, selon Nietzsche. Donc, selon Nietzsche, l'État est en train de supprimer, d'annihiler, de contraindre la liberté humaine. De ce point de vue, on peut dire que l'homme, laissé à lui seul, il est capable de faire le bien, selon le point de vue de certains penseurs qui disent que l'État doit impérativement disparaître dans la vie sociale, parce que l'État empêche à l'homme d'être libre. Si l'on est ainsi, on peut dire que l'État empêche à l'homme d'être libre, mais les hommes aussi n'ont pas besoin d'être gouvernés. Ils ont besoin de vivre seuls, pleinement et totalement leur liberté. Alors, dans ce cas-là, j'ai peur qu'il y ait plutôt de l'anarchie au lieu qu'il y ait... Non, mais les hommes-là, il faut qu'on les gouverne, sinon ce sera de l'anarchie totale et la loi du plus fort risque, au moins, risque d'être appliquée. Et voilà. Malheureusement, ce sont les plus faibles qui vont en périr. Donc, voilà. Les hommes, ils ont vraiment besoin d'être gouvernés.